Musique Bonjour à toutes, je suis Tine Duval et je viens de Lyon et aujourd'hui c'est un grand plaisir de continuer nos études sur le livre de Galates. Aujourd'hui on va voir le texte de Galates 5, 26 à 6, versets 1 à 5. Alors lisons ensemble. Ne soyons pas venteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le dans l'esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les farteaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec un autre, car chacun porterait sa propre responsabilité. Ce texte est intéressant parce que ça vient à la suite des fruits d'esprit. Et c'est important pour nous de rappeler le contexte de ce texte parce que ça part du fait qu'on était rempli d'esprit. On marche dans l'esprit en portant ses fruits. Et quelle attitude qu'on nous encourage de l'avoir ? En fait, il nous encourage d'avoir l'humilité, de ne pas avoir l'orgueil dans ses aspects de comportement, l'amour, la paix. Toutes ces choses qui viennent de Dieu, ça ne vient pas de nous. Et on ne peut pas être fier en nous-mêmes, on doit vraiment être fier en Jésus. Et en étant dans cette humilité par orgueil, ça nous fait référence vraiment à la façon qu'on traite des autres. Pas seulement notre prochain, mais aussi nos frères et sœurs en Christ. Et ce qui est intéressant sur ce texte, j'aimerais bien qu'on regarde le verset qui part du fait que pas seulement on va porter les fardeaux les uns les autres, mais on va aussi redresser un autre en douceur. Et j'ai lu un commentaire qui disait, pas redresser, mais qui disait restaurer. Et comment on peut vraiment aider quelqu'un à être restauré avec Christ ? Ça, pour moi en tout cas, ça n'a pas un aspect négatif. Souvent on voit redresser, corriger, vraiment dans une façon de jugement et négative. Mais moi j'aimerais bien qu'on pense à quel était un moment que quelqu'un m'a restauré dans ma relation avec Christ ? Que j'ai pu faire un péché parce que quelqu'un m'a prise à part et m'a aidé à avancer. Et comment moi aussi je peux aider quelqu'un d'autre à avancer et pas en esprit de jugement, mais vraiment en tant que sœur, que moi aussi je suis pécheuse et j'ai besoin d'un sauveur. Et comment je peux aider cette personne à être restaurée en Christ ? Donc vraiment, ce texte nous rappelle que notre attitude est importante dans la façon qu'on est vis-à-vis des autres. Donc on veut restaurer quelqu'un avec Christ, on veut porter leur fardeau avec Dieu. Vraiment c'est quelque chose qui est l'origine de l'amour et pas l'origine de l'orgueil. De façon qu'on va regarder des autres, c'est pas en disant, « Ah moi je sais si, moi je suis capable de l'amour, la paix, la joie, tous ces fruits que Dieu me donne », en fait ça vient de Dieu, c'est lui qui a ça et moi j'ai besoin de lui. Donc mon attitude est en humilité, en remerciant Dieu qui m'a changée à travers l'oeuvre de l'esprit. J'aimerais continuer à marcher dans l'esprit et comment je peux aider mon prochain, celle qui est à côté de moi, à marcher dans l'esprit, à rester fidèle. Et cet avertissement c'est important parce que ça n'aura pas le cycle que nous aussi on peut être tentés. Et on a besoin de vraiment fixer nos yeux sur Jésus pour ne pas tomber, pour ne pas tomber dans cette pièce qu'une anémie, il faudra qu'on soit orgueilleux, dans toutes les choses, tous les fruits qu'on peut porter, qu'on vit vraiment en tant que vaisseau pour Jésus. Donc c'est une belle chose d'être rempli par l'esprit et d'être versé pour les autres, mais ça ne vient pas de nous et ça vient de Dieu. Donc notre humilité est essentielle dans notre comportement. Et c'est ça que j'aimerais bien qu'on rappelle aujourd'hui, c'est de penser à l'amour qui nous restaure, qui restaure les autres, comment nous avons été restaurés dans ces relations et que nos relations nous apportent l'unité, la paix et pas l'orgueil et le jugement qui nous sépare. Donc aujourd'hui vous allez passer un petit peu de temps à discuter, à voir comment on a dû utiliser les autres dans l'esprit pour vous restaurer dans la relation avec lui. Parce que forcément, comment on est venu à Christ, j'imagine qu'on a tous été influencés par quelqu'un qui nous a apporté la vérité. Donc merci Seigneur qu'il nous a amené des personnes sur notre chemin et comment nous aussi on peut être sur le chemin des autres pour les aider à être en bonne relation avec Jésus. Donc je vous laisse aujourd'hui à contempler ce texte et merci Seigneur, merci pour son opotropole qui nous apporte ses avertissements dans notre marche dans l'esprit. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501